Une plainte pour agression sexuelle a été déposée le 30 juin 2023 contre le leader autochtone Christophe Pierre, ancien candidat aux élections législatives. Les accusations portées par son ex-conjointe concernent la fille aînée de cette dernière, une adolescente de 15 ans. Une partie des faits reprochés se seraient déroulés en 2019. La mère de famille qui a deux filles de 10 et 15 ans y relate le témoignage de sa fille aînée qui revient sur des faits qui se seraient déroulés il y a 4 ans. L'adolescente évoque des attouchements. La mère était en déplacement dans l'hexagone pour des soins au moment des faits. Cette plainte évoque également la création d'un faux compte sur les réseaux sociaux par lequel Christophe Pierre aurait cherché à obtenir des images à caractère pornographique. Ce profil était encore actif en début d'année 2023. Christophe Pierre nie ses accusations et a décidé de suspendre l'ensemble de ses activités. Ce dernier bénéficiant de la présomption d'innocence et demeure présumé innocent en attendant un éventuel procès. Ludovic Corneau, 17 ans, est en Terminal Général Spécialité Physique-Chimie et SVT. Avec une moyenne de 18,82, accompagné d'une mention très bien des félicitations du jury, il est le meilleur bachelier de l'Académie de Guyane. En ce qui concerne les filières générales, il a obtenu la note de 20 sur 20 en physique-chimie, en SVT et pour le grand oral. Le meilleur bachelier de Guyane s'envolera en note prochain vers Toulouse, où il intégrera le parcours d'accès spécifique santé. Passe plus tard, il souhaite devenir neurologue ou neurochirurgien. Dans son résumé du mois de juin Météo France, Guyane confirme qu'à l'instar d'autres régions du monde, El Nigno est bien en train de s'installer en Guyane et le soleil et la chaleur font son retour. Si la super lune du 3 juillet a pu générer quelques épisodes plus vieux, la chaleur et le soleil semblent bien au rendez-vous sur l'ensemble du territoire guyanais. D'ailleurs, il est mentionné dans le relevé mensuel de juin, un déficit de pluie globale qui a conduit à un assèchement notable des terres. Des records de chaleur pour un mois de juin ont même été battus dans les trois communes de Guyane. Il faisait 36 degrés le 21 juin à Cacao, dans la commune de Roura, 34,5 degrés à Sénamari le même jour et 35,5 degrés à Saint-Laurent-du-Maroni le 24 juin. La multitude de bouleversements météorologiques déjà connus dans le monde cette année, entre tempêtes, inondations, dévastatrices, sécheresses, éclairs, réchauffements accélérés des océans, induit plutôt une forme de pessimisme pour la période à venir. L'observatoire européen Copernicus a conclu que ce mois de juin avait été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, tandis que le 4 juillet dernier était classé journée la plus chaude jamais mesurée au niveau mondial. Solitude, le monument de la municipalité de Bagneux dans la bandule sud de Paris dédié à la mûle à traite et aux esclaves, entrés en résistance à l'époque coloniale, a été incendié dans la nuit du 29 au 30 juin 2023. Le mémorial, une création de l'artiste Nicolas Alquin, a été livré aux flammes et partiellement détruit au cours des émeutes provoquées suite à la mort du jeune Naël, tué à Nanterre par un policier. Si l'élément central, en fonte de fer, de la statue a survécu, les deux autres grands totems qui la composaient, fait d'Iroko une naissance tropicale d'Afrique, sont irrécupérables. Une destruction qui affecte particulièrement le sculpteur de cette œuvre, Nicolas Alquin, qui pense à ce qu'elle pouvait représenter pour les enfants de la commune. Chaque année, musicien élu et élève de la ville se réunissaient en effet autour de l'œuvre pour commémorer l'abolition de l'esclavage. D'ailleurs, la mairie de Bagnon a déposé plainte suite à la dégradation de l'œuvre en déplorant les actes inacceptables suite aux dégradations sur l'espace public, sans mentionner explicitement le sort de solitude. Coup de projecteur sur 20 talents de Guyane La commune de Rémière-Mangeulé organise la deuxième édition des talents d'Armiens du 7 au 9 juillet 2023. Les œuvres d'une vingtaine d'artistes seront exposées au sein de l'hôtel de ville. Ses créateurs ont été présentés par la mairie. Il s'agit d'un événement gratuit et ouvert à tous. Lors de la première édition, en 2019, mille visiteurs ont pu contempler les travaux de 19 plasticiens. Cette année, vingt artistes verront leur œuvre exposée à l'hôtel de ville de Rémière-Mangeulé. La municipalité a déjà commencé à les présenter au public via ses réseaux sociaux. De l'audace et un goût certain pour l'aventure. Chloé Desnel est diplômée de l'école de gestion et de commerce de la Guyane et de Neoma Business School. Après avoir présenté Vavalmac 2023, puis l'émission Salton Peeper sur YouTube en Guyane, Chloé poursuit son chemin dans le divertissement en France. Elle était ce jeudi soir dans le deuxième arrondissement de la capitale à animer son talk show, Tech Quelqu'un Trois. Elle recevait sur son plateau deux influenceurs ultramarins, le Guyanais Cleveland Wumillac et la Guadeloupéenne Melissa, créatrice de « Ce que je veux ». Autour des secrets de leur réussite et de leurs échecs, les leçons tirer des obstacles qu'ils ont rencontrés et ce qu'ils retiennent de leur parcours. Tech Quelqu'un Trois, ce veut être un talk show interactif qui prône l'implication du public au même titre que les protagonistes. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé mercredi à Trinidad & Tobergo pour participer à un sommet de la CARICOM, pays des Caraïbes, et y rencontrer le premier ministre d'Haïti, miné par la violence et la pauvreté. La visite du secrétaire d'État américain intervient au moment où les appels de l'ONU notamment se font de plus en plus pressants pour l'envoi d'une force de sécurité à Haïti, où la situation sécuritaire et humanitaire s'empire de jour en jour. Après un déplacement samedi à Port-au-Prince, où il a exhorté la communauté internationale à ne pas oublier Haïti, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé lundi un soutien international à la police haïtienne pour faire face à une vague de violence sans précédent ces derniers mois. Le premier ministre haïtien, Ariel Henry, réclame depuis près d'un an une intervention internationale, mais aucun pays ne s'est encore déclaré prêt à prendre la tête d'une force d'intervention. Le Brésil et le Canada sont les plus impliqués dans les discussions, tandis que les États-Unis préfèrent soutenir un renforcement de la police locale. La légitimité même du premier ministre est remise en question. Haïti n'a pas tenu d'élection depuis 2016 et le président Jovenel Moïse a été assassiné en juillet 2021. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri. Mayuri.